Salut tout le monde, c'est Jouty, nouvelle vidéo aujourd'hui, acte 7, acte 7, non pas du tout, acte 8.1.2. On est parti pour une nouvelle ligne, ligne qui va être très compliquée pour moi, une ligne où il faut prendre des champions science. Vous allez voir que ça va assez mal se passer. La ligne, je vais la passer sans mettre de réa, mais toute ma team sera morte à part un perso, ça va être compliqué. Donc on est parti pour cette ligne. Alors, pourquoi j'ai pas la vidéo ? Ouais, quand je me suis trompé, ça m'étonne pas. Voilà. Hop. Donc là, on est parti sur... Alors, vous allez voir, en fait, en plus, je vais redémarrer la quête parce que je vais me foirer dès le début. Alors, c'est une ligne où il y a Avarice. Enfin... Ouais, je sais plus ce qu'il y a, mais c'est assez chiant, en fait. J'ai pas aimé cette ligne. Donc là, vous allez voir qu'on va se foirer rapidement, je crois, et on va recommencer la quête. Bon, au début, ça va. Je sais pas s'il va pas, genre, devenir irrésistible, ou je sais plus quoi, ou une connerie dans le genre. Ouais, c'est là où je me suis dit, ah, vas-y. Si je prends ça, autant que je recommence, parce que... Surtout que le SP, il part dans la garde, bien sûr, comme... Normal, tout à fait normal. Donc, on recommence la quête. Et vous allez voir, enfin, derrière, ça va être très compliqué. Il y a notamment un Mysterio qui va me faire chier, mais me faire chier. Je vais perdre, je crois, deux ou trois persos dessus. Compliqué. C'est la ligne des Ecclassis, après, c'est toujours un petit peu plus difficile. Bon, après, ça arrive régulièrement que sur une quête, comme ça, en fait, je recommence plusieurs fois. Des fois, vous vous foirez. Comme j'essaie de faire des vidéos à peu près propres, j'essaie quand même de one-shot au moins les lignes. Parce que si c'est pour mettre 15 réas, autant pas faire de vidéos, j'ai envie de dire. Ça n'a aucun intérêt. Parce que tout le monde peut faire, passer à l'arrache en mettant en full réa. Bon, c'est pas le but. Alors là, vous voyez, dès qu'on passe une barre de spé, en fait, on a un gain de pouvoir de ouf. Il y a au-dessus de deux barres, enfin, un peu plus que deux barres. On perd tout notre pouvoir. Donc, il faut lâcher le spé 2 au bon moment. En plus, il y a bouclier, enfin, comment ça s'appelle ça ? C'est bouclier puissant ? Non. Non, bouclier puissant, c'est le truc avec l'espé. Bulle de protection. Qui fait que vous avez le droit à 10 parades, entre guillemets, et après, enfin, 10 coups dans la garde. Et au 11e, il devient imbloquable. Comme il l'a été, là, je ne l'avais pas vu venir. Voilà. Donc là, on passe en prenant quand même mid-bar. C'est un peu chiant sur le premier perso. Donc, on va aller avec ce Spidey 2099 sur Ella. Je me dis d'ailleurs, est-ce que j'aurais pas mieux fait d'aller avec Doom ? La fout dans le coin et boum, brise garde, brise garde, brise garde. Ça aurait pu faire Bifle Lock, ça aurait été peut-être mieux. Là, avec la synergie, là, Scorpion, Anti-Venom, machin, vous mettez des ruptures, en fait, en tapant dans la garde, avec le debuff... Le debuff du Sp2, là. Déjà, vous commencez avec un debuff de Sp2, ça, c'est plutôt pas mal. Alors, Spidey, pour bien, il faut réussir à... Bon là, vous voyez, j'ai raté mon... J'ai pas pu faire mon Sp2 à temps. Il faut réussir, en fait, à faire des decks pour mettre en pause ces debuffs. Je trouve que ces debuffs durent vraiment pas longtemps, par contre. Enfin, il faut vraiment faire beaucoup de decks, ça. Hop, on esquive. Vous voyez, les debuffs sont mis en pause. Là, on balance le Sp2. Elle perd du pouvoir, grâce au debuff, justement. Une attaque puissante qui passe pas. Ah, voilà. Là, on a esquivé pour éviter l'imblocable, donc, du 11ème coup, bien sûr. Là, on fait full Sp2. Là, on va faire... Je crois que... Je pensais qu'on allait faire des attaques puissantes. C'est ce qu'on va faire, là. On va le faire un petit peu sur la fin, peut-être, les attaques puissantes. Parce que comme elle a pas de pouvoir, c'est... On peut potentiellement le faire. Là, on refait un Sp2. Là, c'est bien. Voilà. Là, on fait des attaques puissantes. Elle a pas de pouvoir, donc on en profite. Hop, le Sp2 qui part. Malheureusement, bah, oui. J'aurais pas dû faire la dernière attaque puissante. J'ai gagné trop de pouvoir et j'ai perdu toutes mes barres. On essaie de monter les ruptures un peu. L'avantage, c'est qu'elle a pas de pouvoir pendant longtemps, quand même. Là, par contre, maintenant, elle va à nouveau en avoir, pardon. Parce qu'on a perdu notre debuff du Sp2, bah, au bout d'un moment, c'est sûr que... On fait un petit Sp1. C'est vrai qu'on a pas mis les debuffs sur le Sp1. C'est mis en pause, là. Là, on va monter en Sp2, boum. Là, on est pas mal. C'est des combats assez longs, mine de rien. On monte nos ruptures. C'est vrai que si vous faites pas beaucoup de Dex, vous perdez tout de suite. Là, le debuff du Sp2 est déjà terminé. C'est un peu chiant, quand même. C'est un perso que j'aime bien, Sp1 10 2099. Mais c'est pas non plus mon perso science préféré. Voilà, la petite esquive. Voilà, et ça tue. Derrière, on se retrouve sur qui... C'est qui derrière ? Ah oui, Burning Star. Oui, là, je crois que je regardais qui avait derrière. Pour être sûr, en fait... Pour être sûr de savoir si je devais mettre ma Nova ou pas, en fait, avec Torche. Je crois que je vais la garder un peu pour après. Finalement, ça va pas servir à grand-chose. Parce que le Mangog, en fait, j'ai pas réussi à survivre. Sur Mangog, j'avais plus de vie. Après, j'aurais pu soigner Torche aussi. C'est parce que je le soigne pas. J'essaie d'aller un peu, entre guillemets, à l'économie sur le... Sur... Sur les soins et tout. Même si je pourrais le faire, mais bon, on sait jamais. Il suffirait qu'il y ait des gros contenus à arriver. Parce que bon, là, l'acte 8, c'est sympa. Il y a 2-3 trucs chiants, mais en vrai, c'est pas un énorme contenu non plus. Le SP2, on la laisse quand même tout le temps en SP1, parce qu'on n'a pas envie... Voilà, là, on recule. Le SP2 qui part, et là, full attaque puissante. C'est l'avantage. C'est l'avantage de pouvoir faire ça, quand même. On attend qu'elle vienne vers nous. Sinon, si jamais on la tape, on perd notre pouvoir, encore une fois. Voilà. Là, combat qui se passe plutôt bien. Là, pour le coup, c'est pas mal. Mon torche, c'est quand même très fort. Là, derrière, je crois que c'est... Là, c'est mystérieux, mystérieux. Ça va être très, très chiant. Déjà parce que c'est mystérieux, premièrement. Et bah, ouais, c'était pas... Ouais, c'était pas ouf. C'était pas ouf. Et en plus, enfin, ouais, il va nous faire chier. Avec les bornes, c'est un peu compliqué. Un peu compliqué. Là, on attend son SP2, bien sûr. Le truc, c'est... Là, pour le coup, c'est un peu chiant. Parce que là, en plus, il nous fait perdre notre pouvoir. Donc, on peut pas monter. Forcément, on peut pas monter. Là, il nous pousse. En plus, je prends le SP2. Et là, bah, là, c'est la merde. Quand vous êtes dans votre coin, contre lui, c'est vraiment relou. Là, je prends une attaque puissante qui vient de nulle part. Je me fais déboîter derrière. Enfin, là, c'est... Je sentais déjà que le combat, là, c'était la merde. Là, je me fais toucher. Je sais pas pourquoi. Là, c'est la merde parce que je peux pas le taper. Là, il est insupportable, quoi. Vous avez vu l'IA, ce qu'elle fait ? L'IA de Mysterio, mais elle a été vraiment programmée pour faire chier, quoi. Vraiment, c'est... Là, je suis obligé de faire le SP1 pour le repousser un peu, mais... Je fais pas de dégâts, en plus. Enfin, c'est compliqué, là. Et je le prends, en plus, dans la tronche. Super. Et je crois qu'en fait, il va me taper. À un moment donné, il va devenir un blocable. Là, à ce moment-là, je suis tellement en galère. Je fais même plus gaffe, en fait, à la bulle de protection. Et il va me taper, en fait. Alors, on balance le SP2, mais derrière, bah... En fait, il a un blocable. Et j'avais oublié, en fait. Derrière, on va y aller avec Anti-Venom. Anti-Venom, pareil. Enfin, je mets pas de dégâts. Enfin, c'est horrible. Horrible. Là, je me dis, putain, il reste 3 persos. J'en ai déjà un qui est mort. Un qui est mid-bar. Anti-Venom, c'est pas le perso qui tape le plus fort. Il me reste Pidey, qui est aussi perdu de la vie. Et ensuite, il me reste Doom, qui est pas vraiment adapté à la ligne. Super. Non, on fait des SP1, essaye de limiter un peu son gain de pouvoir, mais... Pfff, vas-y. C'est chiant, quoi. Normalement, avec Anti-Venom, il faut mettre ses debuffs. Ensuite, il faut monter en SP2 pour convertir les debuffs en furie et utiliser les furies pour taper beaucoup plus fort, en fait. Il faut même faire un SP3 avant. Ça va être compliqué de faire un SP3 contre Mysterio, parce qu'il va faire des SP2 tout le temps. Là, je me dis, mais vas-y, ça fait déjà une minute que je suis en combat, là, et je tape toujours pas. Je mets zéro dégâts. Et au moment où je peux mettre des dégâts, déjà, j'ai plus ma furie, là. Et en plus, en fait, il est en SP1, donc je peux rien faire. Et là, il rebalance le SP1, et vas-y, que t'es dans le mur, encore une fois. Il a fait toute la map, j'ai pas pu le taper, quoi. C'est horrible. Mysterio, il est chiant. Il est chiant, putain. Là, il y a un énorme lag, en plus. Déjà, il est imbloccable, et en plus, il y a une espèce de lag de merde. Là, je pourrais le taper, je peux pas, parce que monsieur est invisible. Monsieur, tout passe à travers. Putain. Et je prends des attaques puissantes, bien sûr. Je tape pas. Si vous avez pas plusieurs furies avec anti-venom, c'est de la merde. Franchement. Là, il lance des attaques puissantes n'importe comment. Quand je revois le combat, je me dis, mais putain, qu'est-ce que c'était de la merde, ce combat ? Ah, super, on met un amolir, et derrière, je me fais déboîter, parce qu'il y a encore une fois l'imblocable, et j'avais oublié. Bref, on va finir avec Spady 2099, je pense. On a aussi perdu de la vie, donc, après, c'est ça aussi, si je mettais tout à 100% à chaque fois, bon, peut-être que je serais pas mort, mais bon. Bon, heureusement, ils ont réglé le problème des effets visuels. Maintenant, on voit à nouveau son bouclier, son petit nuage à mis sérieux. Et c'est terminé. Ouf ! Derrière, on va aller sur le Mangog avec Torch, et vous allez voir que ça va être compliqué aussi avec Torch, parce qu'en fait, j'ai plus beaucoup de vie, et comme j'ai pas envie de mettre des soins, je galère. Je vais mettre la Nova, mais bon, Spé 2, imblocable, Spé 2, imblocable, Spé dans la garde, au bout d'un moment, avec 50% de vie. Déjà que Torch, c'est pas un perso qui a énormément de vie, c'est quand même un perso relativement fragile. C'est très puissant offensivement, mais par contre, défensivement, c'est très faiblard, quoi. Ici, en plus, les parades, elles passent pas. J'aurais dû le laisser en spé 1, mais bon, de toute façon, au bout d'un moment, il m'aurait fait des spé 2, quand même, donc, il aurait été imblocable, et tout. Là, les dégâts, forcément, la bulle de protection, le truc, il a pop, puisqu'il met tellement de coups dans son spé 2, que je finis par le prendre dans la gueule, en fait, forcément. Là, je sais que c'est mort, là, je dis, bon, allez, on va mettre le maximum qu'on puisse mettre, puis on verra bien. C'est bon, je peux pas résister à un spé 2 dans la garde de Mangog, avec 4% de vie, c'est mort. Comme je ne sais pas l'esquiver, je sais même pas si c'est possible de l'esquiver autrement qu'avec, par exemple, comment il s'appelle, Quicksilver. Je sais pas si on peut l'esquiver, s'il y a vraiment une dex. Parce qu'il y a quand même 2-3 spé dans le jeu. À ce qui paraît, on peut tout dex, mais bon, il y a 2-3 spé quand même dans le jeu qui sont très compliqués à dexter. Celui-là, le spé 2 de Mangog, il est compliqué, il y a le spé 1 d'Arc Oak aussi, j'ai pas vu grand monde l'esquiver. L'esquiver vraiment, je veux dire, sans Ghost, sans Tigra, vraiment de la dextérité au bon timing, quoi. Voilà, donc on est parti sur Mangog avec Spidey 2099, donc combat qui me rappelle un peu ceux de GA. C'est un peu le genre de combat qu'on a en GA. Sur la dernière borne des mini-boss à gauche, là. Et on finit quand même avec Spidey, je me dis, bon, il reste que Spidey pour terminer la ligne. Ça va être compliqué. Ça va être compliqué, effectivement. Parce qu'en fait, Knull, au bout d'un moment, il va me balancer des spé 1, forcément. Et qui dit spé 1, il dit inversion de commande. Et dit, je me fais défoncer, parce que moi, je déteste ça. Donc voilà. Un blocable irrésistible d'inversion de commande, c'est un peu beaucoup. Moi, j'aime pas ça, donc... Là, on essaye donc de le garder, de garder notre debuff du spé 2. Le problème, c'est qu'à force de faire des esquis, il va balancer un spé 1, forcément. Bon, le spé 2 qui sort. Et là, c'est la merde, voilà. Parce que derrière, la corruption, elle va arriver et je vais me faire démonter, forcément. Voilà. Là, je me dis, bon, je recule. Mais derrière, il me déboîte. Voilà. Il m'a mis un combo de 5, ça m'a tué. Donc on finit avec Doom. Et en fait, finalement, Doom était mieux que les sciences. Après, en plus, là, il est boosté, Doom, parce qu'en fait, tous les autres sont morts. Donc forcément, je crois qu'il gagne 20% d'attaque, un truc comme ça. Ce qui est plutôt pas mal, là. Là, on balance le spé 2. Le spé 2 qui met de bons dégâts, d'ailleurs. Même pas besoin d'aller jusqu'en spé 3. Le spé 1, on vole son pouvoir. Le spé 2, un blocable, bien sûr. Et on le déboîte. Voilà. Donc on termine avec Doom. Heureusement qu'on termine avec Doom. Sinon, c'était la merde, je pouvais recommencer. Voilà. Donc là, on va aller sur le mini-boss, donc sur War Machine. Donc War Machine, il faudra prendre des spé 1 dans la garde pour mettre des dégâts supplémentaires. Sinon, on va prendre des dégâts. Il y a un renvoi de dégâts sur ce perso-là. D'ailleurs, je me demande si avec Namor, ça peut pas être pas mal, d'ailleurs. En plus, supériorité fripouille. Donc, comme on a un méchant, c'est très bien. Vous allez voir, d'ailleurs, sur les autres lignes, je vais plusieurs fois faire un KO sur lui avec Doom. Parce que je pense, par moment, j'ai renversé sans qu'il y ait de debuff. Comme là, par exemple. Et je prends énormément de dégâts. Donc voilà, là, l'avantage, c'est que le spé 1, on le prend dans la garde. Comme ça, on a des debuffs sur nous. Et ça nous permet, derrière, de faire nos attaques et de mettre des dégâts en plus sans prendre de dégâts de l'autre côté. Bon. Par contre, on gagne moins de pouvoir parce que son debuff, ça réagit sur le pouvoir. Après, il lance assez bien son spé 1, quand même, War Machine. C'est pas mal, ça. Et là, on lui met de gros, gros dégâts, quand même. Vous voyez les tics qu'il a pris, les gros trucs. C'est ce qu'il faut faire. Et ce sera donc terminé pour cette quête qui... Enfin, pour cette quête, pour cette ligne qui, ma foi, était assez chaotique. Assez chaotique. Mais bon, ça passe. C'est l'essentiel. Voilà. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, ce que vous avez pris sur cette ligne. Parce que je vous avouerai que je trouvais ça hyper chiant. Alors, j'ai peut-être mal joué. C'est peut-être pour ça. Mais je trouvais ça très, très chiant. Voilà. Je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous. Jouez bien. Et on se retrouvera pour une nouvelle vidéo d'acte 7. Enfin, d'acte 7. Encore une fois, décidément. D'acte 8.1.2. Voilà. Bye. Sous-titrage ST' 501